Bonjour Yannick, merci d'être présent aujourd'hui pour partager ton expérience. Donc toi Yannick, tu es ostéopathe, tu fais partie du réseau Médoucine. Peux-tu un peu te présenter, nous expliquer un peu ton parcours ? Alors je suis, à la base j'étais kiné, j'ai été kiné depuis 2003. J'ai voulu me former en ostéopathie pour vraiment apprécier la formation, que je suis devenu ostéopathe exclusif depuis maintenant sept années et j'ai fini la formation il y a cinq ans en total. D'accord, et pourquoi est-ce que tu as voulu changer complètement le kiné à ostéopathe ? C'est un autre métier, c'est une prise en charge différente. J'aime beaucoup le relationnel avec les patients qui est très différent. Et le côté administratif est beaucoup moins chargé aussi, ce qui est un plus pour nous. Et les techniques de soins qu'on m'a apprises et la prise en charge me correspondaient plus que la kiné. D'accord, donc tu me disais que tu avais environ une dizaine de consultations par semaine. Comment tu fais pour trouver des clients, pour te rendre visible ? Alors j'étais très mauvais sur ce domaine-là, je fonctionne beaucoup par bouche à oreille. Mon métier de kiné m'a aidé aussi pour recruter quelques patients. Après c'est du bouche à oreille, je suis installé dans un cabinet où il y a déjà quatre kinés. Donc j'essaye de les interpeller, quand ils ont des problèmes par rapport à leurs patients, que je peux leur dire ce que je fais. Et après pour ça du coup j'ai pas mal de lacunes. Et le fait d'avoir été contacté par Meducine m'a permis un peu de développer un peu les à-côtés justement. Et tu disais que tu crées aussi des partenariats, enfin vous avez des, tu crées des groupes avec d'autres professionnels ? Oui en fait avec quelques copains de formation kiné et quelques connaissances que j'ai fait durant mes études. On avait décidé de faire des réunions tous les vendredis, enfin tous les vendredis chaque mois à peu près, pour parler un peu de pratiques différentes, de cas cliniques ou de choses qui nous posent des problèmes, pour essayer d'échanger un peu avec d'autres professionnels de santé, des orthoponistes, des médecins, des psychologues. C'est génial ça. Et du coup tu les as rencontrés, c'est des gens que tu connaissais. Alors il y a des gens que tu connaissais, mais il y a des gens aussi que vous êtes allés, enfin vous êtes allés leur parler. On a un métier quand même où on bouge beaucoup entre les kinés, les orthos, enfin moi j'ai fait beaucoup de rencontres en départ, donc j'ai rencontré pas mal de monde. Vite aussi d'être seul, c'est un peu vrai. Quand on travaille tout seul, c'est vrai qu'on a vite tendance à s'enfermer dans ses habitudes, et à plus réfléchir que par notre vision, et là ça apporte un peu d'heure. Bien sûr. Et tu me disais aussi que tu travailles à mi-temps, donc comment tu t'organises ? Parce que ça c'est un vrai sujet, il y a plein de praticiens aussi qui bossent, qui ont justement à mi-temps. Alors pour l'ostéo, qui est un secteur très concurrentiel, c'est vrai que le démarrage est assez compliqué, donc j'ai gardé quand même une activité de kinés jusqu'à tard le soir, parce qu'en général on traite une population souvent active, donc on a les travailleurs qui terminent à 18h et qui prennent les rendez-vous jusqu'à 20h, 20h et mai. L'après-midi, parce que je pense qu'il y a plus de potentiel pour recruter des patients l'après-midi que le matin, parce que le matin c'est souvent des populations plus retraitées ou en arrêt de travail qui vont moins chez l'océopathe. Et je me suis couvert le samedi aussi, le samedi matin, parce que le samedi matin... Ça a coupé. Le samedi matin, tu as plus de demandes, ouais. Je me suis... ça a coupé aussi. Pas pour le moment, pas pour le moment, je l'ai cessé de libérer, donc après c'est encore sur le début, sur le balbutiement de mon activité, c'est très aléatoire. C'est vrai qu'il y a des semaines où on va beaucoup travailler, des semaines où on va moins travailler. Donc du coup, j'essaye de travailler, quand j'ai moins de boulot, de faire des lettres au médecin généraliste sur la suite d'un traitement orthopathique, ça peut marcher, il peut voir qu'on est réfléchi, qu'on ne fait pas n'importe quoi, parce que l'information étant très disparate, on peut se tomber sur des personnes qui sont plus ou moins qualifiées. Donc au moins, on montre un peu qu'on est... Et quels sont, tu m'en as cité plusieurs, mais quels sont pour toi les éléments les plus importants pour installer la confiance justement avec les clients ? On travaille sur des médecines douces, donc en général, les gens viennent rechercher en premier lieu, je pense, et c'est ce qui ressort dans les avis de mes consultations sur le site que j'ai lu, c'est l'écoute. Je pense que déjà, par rapport à d'autres professionnels de santé qui font très bien leur travail, mais ils ont moins le temps. Le confort, c'est d'avoir 45 minutes en tête à tête avec le patient, on reste seul avec lui, donc on a le temps d'instaurer un climat de confiance et le fait d'écouter sa plainte et d'essayer de trouver des solutions, ça fait, en général, c'est assez apprécié. Et après, il faut avoir à la fois aussi du sérieux dans la prise en charge, de l'humidité pour ne pas dire, comme certains, qu'on est capable de tout guérir ou de tout traiter. Enfin, moi, je pense qu'on aide les gens, mais on ne guérit pas. C'est le patient qui se guérit, mais juste un outilif pour essayer d'y aller mieux. Après, c'est quelque chose qui appartène à chacun. Je pense qu'il faut rester très humble. Bien sûr. Et quelles sont, en tant que chef d'entreprise aussi, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer, toi, dans ton activité ? Les difficultés administratives surtout, parce qu'à la base, on est soignant, donc c'est vrai qu'on est soignant, donc on aime bien, moi, j'aime bien le soin et tout ce qui tourne autour. Par contre, tout ce qui est gestion, gestion administrative, enfin, gestion des frais, des marchés, des marchés, plusieurs sociétés pour avoir des prix sur des grands examens, enfin, ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Enfin, moi, j'aime bien mon métier, chacun le sien, donc voilà, c'est plus le côté administratif et le côté aussi publicité un peu. C'est vrai que en kiné, on n'a pas le droit de faire du publicité, en ostéo, c'est un peu néguleux, autant on peut démarcher un peu, mais ce n'est pas non plus légal en kiné, donc il faut avoir un cadre bien précis. Et ça, c'est vrai que c'est la chose qui m'a... Ouais. Et justement, est-ce que toi, tu as vu un avantage réel sur le fait d'avoir un agenda en ligne pour tous ces côtés administratifs ? Ben, c'est de la praticité, c'est vrai que j'ai demandé un retour à mes patients pour voir comment ils apprenaient la chose, la plupart étaient ravis de pouvoir prendre rendez-vous quand ils le voulaient, parce que souvent, quand je prenais mes rendez-vous sur papier et par téléphone, donc j'en ai un papier, donc là, c'est vrai que le confort, c'est qu'ils peuvent prendre rendez-vous n'importe quand. Je n'en ai pas eu, il y en a certains dans d'autres endroits qui se plaignaient sur l'agenda en ligne du fait qu'ils n'avaient pas le thérapeute directement en ligne. Mais après, on leur fait comprendre que le temps qu'on passe au téléphone, c'est du temps qui n'est pas passé avec les patients. Donc, c'est du temps qu'on n'a pas pour nous, pour se former ou autre chose. Donc, en général, ils le compagnent assez bien. Bien sûr. C'est pour ça que nous, on a mis aussi la possibilité d'afficher ton numéro en plus de l'agenda, comme ça, il y en a qui ont le choix. C'est ça. Ouais. Après, moi, je réoriente systématiquement sur le site maintenant, comme ça, moi. Ça permet aussi d'avoir un agenda patient en ligne. Bien sûr. Et on parlait justement de l'effet réseau. J'aimais bien ta phrase, ça me permet de me bouger. Tu peux nous dire un petit mot sur ça ? Concrètement, je me suis inscrit sur NibusSign il y a trois ou quatre mois. J'ai un petit souci de santé qui m'a mis en allée de travail pendant trois mois. Donc, pendant trois mois, c'était assez compliqué. Et j'ai fait un peu le morse, c'est-à-dire aux appels sur le coup de fil, les différents coups de fil. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que même si je ne répondais pas, j'étais relancé régulièrement pour faire les choses, pour mettre les choses en place. Il y avait un suivi. Il y a eu des choses, voilà. une motivation, parce que moi, je fonctionne un peu avec la carotte et le bâton. C'est vrai que quand on vient me chercher, quand on vient me chercher, d'un moment, j'ai envie de faire les choses. Donc, c'est vrai que j'apprécie ça, le fait d'avoir un retour des personnes qui essayent de... On voit qu'ils essayent de mettre en place des choses pour que ça marche. On va faire un partenariat, c'est de... Non, 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 c'est vrai que nous, ça nous aide. Nous, ça nous permet aussi de faire connaître le réseau avec les personnes. Bien sûr. Et quel serait, avant de finir, ton conseil pour d'autres praticiens qui se lancent dans leur activité ou qui sont déjà implantés, mais qui ont une petite baisse de motive ? Le conseil, je ne sais pas si je suis abandonné. Le conseil, c'est de garder la foi en ce qu'on fait. C'est des choses dans le domaine de la médecine alternative, je dirais l'ostéo, la chiro, ou d'autres, la réflexo, la réflexion dentaire, etc. Ça devient assez développé. Il y a encore pas mal de réticences par rapport aux médecins. Par rapport aux médecins, ça m'est beaucoup dans mon entourage, donc j'ai leur retour en direct. Et en fait, il faut arriver à éduquer les gens, éduquer les patients, éduquer les prescripteurs pour qu'ils essayent de nous envoyer un maximum possible de gens parce que je trouve que c'est intéressant de travailler en dehors du circuit médicamenteux, en dehors du circuit classique médical. on apporte pas mal d'aide, donc il faut garder la foi et se bouger. Super. Merci beaucoup. Merci de ton partage. Et puis à très bientôt. À très bientôt, au moins d'où. Salut. Allez, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada